Vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France du Football et vous avez réussi à amener la France en finale de la Coupe du Monde 2018. Cette finale, c'est contre le Grand Brésil de Neymar, un grand match en perspective. Pour commencer, félicitations ! Maintenant, il s'agit de gagner cette finale de la Coupe du Monde. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous faut bien choisir les 11 joueurs qui vont débuter cette finale. Alors, disons qu'après pas mal de réflexions, vous avez réussi à choisir 10 des 11 joueurs, mais pour le poste de milieu défensif, vous hésitez entre le puissant N'Golo Kanté et le Grand Adrien Rabiot. On va supposer que vous hésitez tellement et vous êtes tellement conscient de l'étendue de votre ignorance que vous préférez alors vous fier aux statistiques. Vous vous dites alors qu'une bonne mesure de l'impact d'un joueur consiste tout bêtement à regarder si l'équipe gagne plus souvent lorsque le joueur en question joue. Vous découvrez alors que l'équipe de France gagne 50% de ses matchs lorsque Kanté est titulaire, mais qu'elle gagne 80% de ses matchs quand Rabiot est titulaire. Pas d'hésitation, go pour Rabiot. Si vous laissez votre hooliganisme sportif de côté, j'imagine que cette petite histoire ne devrait pas vous choquer. Vous êtes sûr que ça ne vous choque pas ? Oui, je fais une pause anormalement longue, juste pour être sûr que tout va bien. Mais juste avant d'écrire le nom de Rabiot sur la feuille de match, vous vous faites la remarque que le Brésil, c'est pas n'importe quelle équipe. Or, dans les statistiques en question, il y a beaucoup d'adversaires qui étaient de petites équipes. Vous classez donc les anciens adversaires de l'équipe de France en deux catégories, les petites équipes et les grandes équipes. Contre les petites équipes, avec Kanté, la France gagne 100% de ses matchs, alors qu'avec Rabiot, la France en gagne 90%. Bizarre, bizarre. Oui, mais tout ça ne vous concerne pas vraiment, vous allez jouer contre le Brésil. Du coup, la ligne qui vous intéresse, c'est celle des taux de victoire contre les grandes équipes. Avec Kanté, le taux de victoire n'est plus que de 40%, mais avec Rabiot, la France ne gagne que 10% de ses grands matchs. Dès lors, clairement, il faut sélectionner Kanté. Mais là, vous devriez sauter au plafond et vous dire... Wait a minute. What ? Mais oui, voici bel et bien les chiffres que vous venez de lire. Rabiot a bien un meilleur taux de victoire que Kanté, mais Kanté s'en sort mieux contre les petites équipes et contre les grandes équipes. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que Rabiot fasse mieux que Kanté sur le global, mais que pour tout adversaire, Rabiot semble faire moins bien que Kanté ? Fake news, clairement ! Ou peut-être pas. Y aurait-il une explication cohérente de cet étrange paradoxe ? Je vais laisser ce paradoxe à l'écran pendant 2 minutes, histoire que vous preniez le temps d'être saisi par la bizarrerie de ces chiffres et que vous mettiez pause pour longuement y réfléchir. Vraiment, mettez pause et prenez le temps de la réflexion. L'explication du phénomène est accessible à tout élève de CM1. Il n'y a pas besoin de connaissances avancées pour le comprendre. Mais cette explication est potentiellement extrêmement difficile à trouver. J'ai posé une variante de ce problème à des élèves en master, ça veut dire Bac plus 5, et ils ont mis plus de 5 minutes à trouver. Donc si vous galérez, c'est parfaitement normal. Mais ça ne veut pas du tout dire que vous ne pouvez pas trouver l'explication du paradoxe. Mais ça vaut vraiment le coup que vous trouviez la réponse par vous-même. C'est comme ça que l'on progresse en mathématiques, c'est en résolvant des problèmes par soi-même et non pas en apprenant par cœur le cours qui vous est donné. Surtout qu'une fois que vous aurez vu la solution, vous allez dire, mais bah oui, bien sûr ! Et vous allez oublier la difficulté du problème et vous n'allez rien retenir. Bref, mettez pause et réfléchissez-y au moins 5 minutes. N'hésitez pas même à y réfléchir 3 jours s'il le faut. Vous verrez, si vous arrivez à résoudre ce problème, il va y avoir un déclic soudain dans votre cerveau et vous devriez avoir une montée d'adrénaline incroyablement jouissive. Résoudre ce genre de problème, c'est ressentir la vraie joie de faire des mathématiques. N'hésitez pas aussi à en parler à des amis. La joie des mathématiques, ça se partage. Et ce que j'aime particulièrement partager, c'est l'étendue de mon ignorance, surtout concernant des problèmes dont je pense qu'il existe une solution trouvable, mais dont je n'ai pas encore trouvé cette solution. Et cette énigme, ça en est un parfait exemple. Cette énigme est l'une de mes énigmes préférées. Donc savourez-la, surtout tant que vous n'en connaissez pas la solution. Et bon, on parle de foot là. Mais bien sûr, le problème reste tel quel si on change l'énoncé, y compris lorsqu'on aborde des sujets qui éveillent l'hooliganisme en nous, comme la santé, les inégalités raciales ou la politique. Dans sa forme générale, le problème consiste à expliquer pourquoi, si on considère A et non A à la fois, alors X est moins bon que Y, alors même que X est meilleur pour A, et il est meilleur pour non A. X est alors meilleur que Y pour A et pour non A, mais pas pour A et non A. C'est trop cool comme paradoxe. J'adore ce paradoxe. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Et si vous en connaissez l'explication, pas de spoil. Je supprimerai les spoils dans les commentaires. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. Bon alors, la réponse à cette question, c'est quoi ? Eh bien, je vais troller un peu et ne pas vous donner la réponse à cette énigme, parce que je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas mis pause. Du coup, je vous donnerai la réponse uniquement la semaine prochaine. Mais je vais quand même vous aider à trouver la réponse, en vous parlant d'un tout autre problème tout aussi fictif. Imaginons qu'un ministre affirme qu'il faille mettre fin aux échecs scolaires et que, pour cela, il faut davantage de financement des lycées. Du coup, il parvient à faire passer une loi, mais cette loi ne parvient à financer que certains lycées. L'année passe et les lycéens passent le bac. Les chiffres tombent. Les études statistiques montrent que le taux de réussite des lycées subventionnés est alors de 78%, alors que le taux de réussite des autres lycées est de 80%. Le parti de l'opposition est scandalisé. Vous voyez, disent-ils, subventionner les lycées est une perte d'argent. Cet argent aurait pu être utilisé pour aider les travailleurs plutôt que gaspiller dans l'éducation. Ils sont convaincants, ces politiques, non ? Mais le raisonnement est-il juste ? Eh bien, il semble statistiquement fondé. Si j'étais un algorithme et si on ne me donnait que ces chiffres, il me semblerait devoir conclure qu'investir dans l'éducation n'a au mieux qu'un effet négligeable, voire négatif. Alors, 2% de différence, ça ne fait pas beaucoup. Mais imaginons que l'étude soit faite sur toute la France, si bien que la différence soit statistiquement significative, au sens de la paix-valeur. Il semble alors irrationnel de continuer à défendre l'investissement dans l'éducation. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, le gros problème, c'est ce qu'on appelle les facteurs de confusion. En effet, après quelques recherches, vous découvrez que, comme vous auriez pu vous y attendre d'ailleurs, les subventions sont allées essentiellement aux lycées défavorisés. Le chiffre de 78%, c'est donc aussi et surtout le chiffre des lycées défavorisés. Mais alors, ce n'est pas étonnant que ce chiffre demeure inférieur à 80%. Les lycées défavorisés étaient moins performants avant financement. Il n'est pas scandaleux qu'il le soit encore, malgré quelques financements supplémentaires. On ne change pas les lycées en un an. En fait, pour mieux analyser les données, il faudrait diviser les lycées en fonction de leur état avant financement. Avec ce tableau, cette fois, on voit que les lycées défavorisés gagnent à être financés et que les lycées favorisés gagnent aussi à être financés. On parle de stratification des données, puisqu'au lieu de regarder les statistiques au global, on regarde les statistiques en fonction de tranches comparables. Je vous laisse vérifier les calculs. Si, parmi les lycées financés, il y a 60 000 lycées défavorisés avec un taux de réussite de 75% et 5 000 lycées favorisés avec 90%, alors le taux de réussite des lycées financés est 78%. Et de même, si parmi les lycées non financés, il y a 20 000 lycées défavorisés à 70% et 40 000 favorisés à 85%, alors le taux de réussite des lycées non financés est 80%. Quand bien même le financement semble faire gagner 5% à chaque strat, il fait perdre 2% aux statistiques globales. J'ai longtemps pensé que le paradoxe de Simpson n'avait rien d'un paradoxe. En bon élève mathématique, je faisais les calculs pour vérifier la cohérence du tableau et j'en venais à la conclusion que le tableau n'avait aucun paradoxe mathématique. Ah là là, comme j'étais ignorant. En fait, ce qui est fascinant avec le paradoxe de Simpson, ce n'est pas le fait que le tableau soit juste. Ce n'est pas non plus le fait qu'il semble conduire à deux conclusions opposées. Non, ce qui rend ce paradoxe de Simpson fascinant, fondamental et surtout incroyablement piégeux, c'est le fait que bien souvent, en dehors des salles de classe de mathématiques, les données du tableau sont vides, voire inconnues. Le vrai paradoxe de Simpson, c'est le fait que les données ne nous indiquent pas quels sont les facteurs de confusion. En pratique, 99% du temps, la seule chose qui nous est présentée, ce sont les statistiques globales. Or, 99% du temps, ces statistiques globales ne reflètent pas du tout le raisonnement stratifié pourtant indispensable pour vraiment comprendre le phénomène statistique en jeu. Et 99% du temps, nos cerveaux de primates n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir des facteurs de confusion. On a alors tendance à surinterpréter les données présentées et à arrêter notre jugement, quand bien même, à cause des facteurs de confusion, il serait beaucoup plus raisonnable de suspendre notre jugement. C'est pour ça que les statistiques et l'analyse de données sont des disciplines incroyablement piégeuses et fascinantes. Pour bien analyser les données, il est en fait indispensable d'inclure dans le raisonnement des notions qui sont complètement absentes des données. En particulier, l'empirisme naïf qui consisterait à uniquement faire confiance aux données est voué à la surinterprétation et à l'échec. Pour bien raisonner, les données ne suffisent pas. Il faut aussi absolument disposer de modèles et de théories crédibles. Et il faut parfois faire davantage confiance aux théories qu'aux données. D'ailleurs, historiquement, tout le génie de Galilée que l'on présente parfois à tort comme le père de l'empirisme, c'est justement d'avoir compris intuitivement toute l'importance des théories. En particulier, s'il a réussi à énoncer la loi de la chute des corps, c'est avant tout malgré les données et c'est surtout en vertu d'un facteur de confusion dans les données. Oui, les objets plus lourds tombent plus vite, mais ce n'est pas de leur faute. C'est la faute au facteur de confusion que sont les frottements de l'air. Bref, je pense personnellement que le paradoxe de Simpson et les facteurs de confusion sont des notions absolument indispensables à comprendre, que ce soit en science, en épistémologie ou en zététique. Or malheureusement, à part peut-être dans les filières d'épidémiologie, et j'en profite pour vivement recommander la chaîne Risk Alpha qui montre très bien toutes les subtilités des statistiques, les facteurs de confusion sont souvent peu ou mal enseignés en cours de statistiques. Le statisticien Larry Wasserman écrivait ainsi que le paradoxe de Simpson est très déroutant pour de nombreuses personnes, y compris des statisticiens bien éduqués. Je le sais, à titre personnel, j'ai mis des années à comprendre son importance et sa subtilité. Pire, en 2012, j'ai moi-même enseigné des cours de statistiques en université, et je n'ai même pas mentionné ces notions, d'une part parce qu'elles n'étaient pas au programme, et d'autre part parce que je ne les connaissais pas. Oui, j'étais un enseignant de statistiques qui ignorait le paradoxe le plus important des statistiques. Or ce paradoxe est vraiment crucial à connaître. Il affirme qu'à cause des facteurs de confusion, X peut être globalement meilleur que Y, alors que X est toujours pire que Y. Ça, c'est sans doute le truc le plus important à retenir d'un cours de statistiques. La dernière fois, j'avais parlé du théorème fondamental de l'apprentissage statistique, notamment du cadre fréquentiste sur lequel ce théorème repose, et j'avais pas mal critiqué les hypothèses sous-jacentes du fréquentisme, et ça fait réagir notamment RISC-alpha. Il faut savoir que Tristan de RISC-alpha et Nathan de la statistique expliquée à mon chat sont plutôt fréquentistes, en tout cas, c'est ce qu'ils semblent dire sur Twitter. Du coup, d'une certaine manière, j'attaquais un petit peu leur position et leurs hypothèses en fait de travail. En fait, c'est pas tout à fait le cas, c'est toujours plus compliqué que cela, mais ce sur quoi j'ai envie vraiment d'insister, c'est que leur réaction est vraiment trop cool, ils sont pas du tout en mode hooligan, vexé, notamment parce qu'ils y voient l'intérêt scientifique de la réflexion de la vidéo précédente, qui est valable, qu'on soit fréquentiste, balésien ou ce que vous voulez. Bon, bien sûr, comme vous pouvez les y attendre, je vais taper un petit peu plus sur le fréquentisme dans de futures vidéos, mais ce sera pas pour tout de suite, et surtout, ce sera pas du tout une attaque personnelle des fréquentistes. Je pense qu'il y a des hypothèses que l'on fait dans ce cadre de pensée, et que peut-être il y a moyen de proposer de meilleures hypothèses et de meilleurs outils pour répondre à ces hypothèses. Et au final, ça, c'est vraiment l'approche des fréquentistes, j'ai envie de dire, puisqu'en particulier, les fréquentistes, et en particulier Nathan et Tristan, sont extrêmement conscients de tous les problèmes qu'ils peuvent avoir dans une analyse trop simple des données, et en particulier, ce paradoxe de Simpson, c'est vraiment la spécialité, j'ai envie de dire, de risque alpha, c'est vraiment son gagne-point, c'est ce avec quoi il travaille tous les jours, et je pense qu'il est bien meilleur que moi pour comprendre ce problème et pour le résoudre. En tout cas, je vous recommande très 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 vivement l'ordre de chaîne, par exemple sur la vidéo « Tu bois du light, t'es foutu de la statistique, expliquer mon chat », tout ça, ce sont des excellentes vidéos que je supporte à 200%, c'est vraiment de la très grande qualité. C'est pas parce que je critique certaines hypothèses que font, dans certains cas, certains chercheurs, et parce que je pense que ces hypothèses sont généralement valables, mais pas tout le temps, que je critique toute leur position, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, en fait, cette discussion entre, en gros, le monde des statistiques et le monde du machine learning, quelque chose d'absolument fascinant, mais extrêmement difficile également, parce qu'on n'a pas les mêmes terminologies. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'assister à des séminaires qui étaient, en gros, des cours de traduction entre le langage des statisticiens et le langage du machine learning. Typiquement, les features et les labels dont j'ai pas mal parlé dans les épisodes précédents, ça correspond aux notions de variables expliquées et explicatives. Dans le langage des statisticiens, il y a plein de choses comme ça, plein de subtilités comme ça, et c'est en fait assez difficile de trouver les traductions des différentes. Souvent parce que ce ne sont même pas des traductions exactes. Je veux dire, par exemple, entre la notion de critère d'Akaiki, dont j'ai rapidement parlé dans l'épisode précédent, et la notion de régularisation, de régression de l'asso, qui sont vraiment les concepts équivalents du machine learning, en fait, ils ne sont pas totalement équivalents. Il y a des petites subtilités, mais de façon assez intéressante. Si on essaie de regarder un peu de loin et qu'on essaie de regarder la philosophie, la logique derrière toutes ces idées, on se rend compte qu'il y a une idée assez commune, un peu plus profonde, qui est que les modèles trop complexes font généralement de la sur-interprétation, et que pour lutter contre cette sur-interprétation, d'une certaine manière, il y a une certaine forme de principe de parcimonie, de rasoir de cam qui est utile. Et c'est assez amusant de voir ces deux approches complètement différentes, c'est d'aucune communauté qui ne se parle pas forcément énormément, converger vers ce même principe de parcimonie, de rasoir de cam. Ceci dit, si je devais un peu caricaturer l'opposition entre balésiens et fréquentistes, c'est que je pense qu'il me semble, j'espère que Nathan et Tristan vont me contredire si je me trompe, mais il me semble vraiment, en tout cas c'est ce que Tristan écrit dans son commentaire, il me semble vraiment que les statisticiens fréquentistes voient les statistiques qu'ils développent comme une espèce de boîte à outils, et il faut essayer de trouver les bons outils à appliquer au bon moment, en fonction de, est-ce qu'il y a vraiment un risque par exemple de paradoxe de Simpson, ou est-ce que l'échantillon est assez grand, est-ce que les données ressemblent suffisamment à une loi normale. En fonction de ce qu'on observe, en fait, le statisticien va d'une certaine manière choisir les bons outils de sa boîte à outils pour résoudre le problème. Alors que si on est bayésien, moi je suis vraiment profondément bayésien, je me dis que l'intervention humaine n'est pas forcément souhaitable, et ce que je veux comprendre, c'est aussi comment est-ce que cet humain va choisir les outils qu'il utilise, et en particulier, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un système totalement automatisé, c'est vraiment l'idée du machine learning et de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir un processus qui choisit de lui-même les bons outils à utiliser au bon moment, et ce que le bayésien, moi, prétend, c'est que d'une certaine manière, il existe un outil ultime qui est la formule de Bayes, et que tous ces autres outils sont en fait des façons de faire du bricolage pour approximer la formule de Bayes, ce qui est parfaitement utile, cela dit en passant, puisque la formule de Bayes requiert souvent des temps de calcul qui sont déraisonnables. Bref, tout ça pour dire que même si on est ultra bayésien, voire bayésien extrémiste comme je le suis, ça ne veut pas dire du tout que je rejette la boîte à outils des fréquentistes, pas du tout, cette boîte à outils est absolument nécessaire et indispensable, parce que le bayésien en pratique est limité par ses puissances de calcul, et qu'il lui faut du coup absolument une boîte à outils pour essayer d'approcher cette fameuse formule de Bayes, mais tout ça, bien sûr, on en reparlera, mais pas aujourd'hui. Sengoku nous signale la différence entre corrélation et causalité, qui est une différence vraiment fondamentale, je vous renvoie vers la vidéo de la statistique expliquée à mon chat pour vraiment faire cette distinction-là. Corrélation n'est pas causalité, on ne le dira décidément jamais assez. Ceci dit, j'ai envie de pousser le raisonnement un peu plus loin et vous demander qu'est-ce que vraiment la causalité, qu'est-ce qu'on entend vraiment par causalité. En fait, c'est un de ces mots qui est très courant dans le langage quotidien, mais en fait, c'est un mot qui est en fait assez problématique. Parfois, on dit de la causalité que c'est quelque chose, c'est un espèce de lien logique, c'est-à-dire A cause B, si lorsqu'on a A, alors on a B. Je vous renvoie notamment vers cette vidéo de M. Fille qui parle du modus ponens, qui est un peu la formalisation logique de ce A cause B. Sauf qu'en fait, comme Thibault l'expliquait également très bien, en fait, un lien logique A implique B ne correspond pas toujours à ce qu'on pense intuitivement quand même étant de la causalité. Donc, tout ça en langage bayésien, en langage des probabilités, ça correspond à dire que la probabilité de B sachant A est proche de 1. Et il y a des bayésiens qui vont présenter ça comme une définition de la causalité ou plus ou moins, souvent avec un petit enrobage, ce qu'on appelle souvent les réseaux bayésiens notamment. Mais en fait, ce lien de causalité est en fait très très problématique. Il est loin d'évident qu'il soit quelque chose de fondamental, par exemple dans l'univers, parce qu'il y a vraiment des liens de causalité fondamentaux dans l'univers. Mais encore, ce n'est pas évident. Et par exemple, si je prends la réalité générale d'Einstein, l'univers a tendance à exister tout comme un bloc où il y a des corrélations entre différents événements. Mais est-ce qu'il y a vraiment des liens de cause à effet ? Ce n'est pas évident. En fait, il me semble qu'un bon bayésien doit dire qu'un lien de causalité, c'est avant tout un modèle, une façon de penser le monde. Et ce modèle du monde, imaginer qu'il existe ce lien de cause à effet, ça peut être une hypothèse utile à faire pour pouvoir raisonner avec le monde. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Du coup, la question du bayésien, ce n'est pas est-ce que ce lien de cause à effet est vrai ? La question du bayésien, c'est est-ce qu'il est utile ? Utile notamment pour faire, par exemple, des prédictions. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Ce concept de facteur de confusion est incroyablement piégeux. Ça conduit à tellement de statistiques qui sont interprétées à la va vite et qui conduisent souvent à des conclusions qui sont complètement erronées parce qu'on nommait l'étude des facteurs de confusion. J'espère que RISCALPHA fera aussi pas mal de vidéos et que tous ceux qui sont concernés par ce problème, tous les ététiciens, je pense que c'est vraiment un problème important dont il faut beaucoup parler. Ceci dit, et je m'en excuse, je vais laisser ce problème de côté et à partir du reste de la série, je vais oublier ce problème. Qu'est-ce que ce sont les facteurs de confusion ? On va juste supposer que les données d'entraînement sont effectivement représentatives de ce qu'on cherche vraiment à décrire et du coup des prédictions du futur qu'on aimerait faire. Et on va se poser le problème de comment lutter contre la surinterprétation dans ce cas-là. Et on va voir que diminuer la dimension WC qui est ce que conseille le théorème fondamental de l'apprentissage statistique n'est pas du tout la solution privilégiée par les praticiens d'aujourd'hui. Et en particulier la semaine prochaine, on va parler de ce que je vais appeler la sagesse des forêts. Voilà, c'est comme la sagesse des foules mais en plus rigoureux parce que ça parle des forêts. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux Tipeurs pour leurs dons et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Si vous ne connaissez pas ce paradoxe, je vous promets que vous allez le trouver vraiment perturbant. Et une fois que vous aurez vu la vidéo, je suis sûr que vous ne regarderez plus les chiffres de la même manière quand on vous montre des statistiques. Peut-être bien que les boissons light sont dangereuses. Mais si ça se trouve, les gens à gauche consomment aussi beaucoup plus d'alcool et c'est en fait ça la cause du risque d'AVC plus élevé dans ce groupe et non la consommation de boissons light. Si ça se trouve aussi, le groupe à gauche fume beaucoup plus que celui à droite, ou utilise plus souvent la voiture, ou mange moins souvent des fruits et légumes.